Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. On dit en français « communication narrative » ou « j'ai entendu cette semaine dans le cadre de la semaine numérique » « mise en récit ». Je trouvais ça tellement beau, « mise en récit ». On l'utilise au Musée national des beaux-arts du Québec, notamment, évidemment, comme beaucoup d'autres médias puis beaucoup d'autres publicitaires, pour faire de la promotion, mais de la promotion avec un vrai contenu, avec une histoire racontée. Depuis le début des temps, en fait, les gens se rassemblaient à l'entour des feux ou aller dans des auditoriums pour se faire raconter des histoires. Aujourd'hui, avec les technologies qui sont disponibles, on est capable d'amener les gens ailleurs. Donc, la projection, on est capable de leur faire vivre comme s'ils étaient dans un environnement différent. Sinon, avec les objets connectés, on est capable de leur donner des actions. En fait, le financement participatif, c'est le principe de prendre plein le petit montant, réussir à avoir un montant total, faire vivre son projet. Mais pour faire vivre son projet, pour avoir une réaction en chaîne, ça prend une bonne histoire. L'histoire, dans le fond, les gens, là, ils ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a plein d'angles où on peut prendre l'histoire. Et nous, dans le fond, ce qui fait partie de l'ADN, du financeur participatif à LaRuche, c'est justement l'accompagnement pour voir un peu quel est le meilleur angle qui colle à la réalité du promoteur, mais qui colle également à la réalité régionale pour que les médias s'en parlent de l'histoire et puis qu'on réussisse à faire un effet boule de neige. Si on peut donner envie aux gens de venir au musée, de découvrir des œuvres, des artistes à travers leurs histoires, bien c'est un plus. Au lieu de dire simplement de venir voir une expo, bien on raconte cette expo-là, on raconte les coulisses de l'exposition, une œuvre d'art, c'est supposé susciter une émotion, une histoire aussi, donc pourquoi pas jumeler les deux, l'histoire, l'émotion, l'œuvre, l'art. La technologie peut aider à augmenter les émotions. On donne un exemple où, dans une scène où on a quelque chose qui est très épeurant ou une espèce de trailer, bien avec une technologie comme les sub-backs, bien c'est un sac à dos qui fait de la vibration, mais on est capable de faire jouer des battements de cœur, donc d'augmenter l'émotion d'une scène avec des moyens technologiques, ce qui fait en sorte qu'on est un petit peu plus plongé dans l'histoire puis c'est plus prenant. C'est ça qui est le plus intéressant dans l'art d'être orateur ou émissif, c'est qu'il faut constamment, au même moment où tu dis les choses, être à l'écoute pour savoir quelle est la réponse puis adapter tes dires dans l'automatique. Bien, dans le numérique, c'est sûr qu'il y aura un petit décalage. Après le post, check les lines, les commentaires. Quand deux personnes se parlent, c'est la meilleure des interactions, selon moi, puis la technologie devrait être là seulement pour rehausser cette interaction-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...